Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, alors on va commencer par le premier binôme, enfin la première paire, vous avez la surveillance avec le 9 de matière et vous avez le 8 de bâton. Alors, c'est assez surprenant le message que j'ai eu, apparemment il y a quelqu'un qui vous espionne, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous dise ça, mais il faut que je le dise et je le dis. Donc apparemment il y a quelque chose ici qui est lié à une relation, il y a quelqu'un qui essaye en fait de savoir plus sur vous, il essaye de vous connaître davantage, mais en fait il ne le fait pas ouvertement, non, il le fait de manière assez cachée. Soit il va demander aux gens autour de vous pour connaître des informations sur vous, ou il le fait sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes épiés chers amis, on essaye de comprendre et de savoir qui vous êtes. Quelqu'un essaye de comprendre qui vous êtes. Alors on va tout de suite mettre un autre arcane et une autre carte sur la surveillance. Ah oui, bah écoutez, s'il vous surveille pour ça, tout va bien. La surveillance avec 10 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui commence à avoir des sentiments pour vous. Ah, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis de plus ? Je crois que cette personne n'a pas le courage de venir vous voir et de dire les choses ouvertement, donc il essaye de voir qui vous êtes. Il essaye de découvrir qui vous êtes. Il essaye, mais j'ai l'impression, je vais vous dire, voilà ce qui arrive. J'ai l'impression qu'il fait une enquête, il ou elle fait une enquête, cette personne en tout cas, autour des gens qui vous connaissent. Parce qu'elle craint en fait d'avoir été, non mais c'est incroyable, d'avoir été éblouie par votre bonté, par votre beauté. Bon, bah écoutez, je vais mettre entre le 10, le 10 de coupe et le 8 de bâton. Alors qu'est-ce qu'on a ? Chevalier de coupe. Écoutez, cette personne se prépare à vous dire quelque chose. Je pense qu'il concerne les émotions. Mais il lui a 6 de bâton, je suis désolée, c'est vraiment, c'est magnifique. En fait, cette personne veut vous dire, bah combien elle vous admire, combien elle trouve que vous êtes formidable. Mais c'est quelqu'un, je pense que cette personne est un peu aveuglée, hein. C'est pas que vous n'avez pas de qualité, hein, bien sûr que oui, vous avez certainement de très belles qualités. Mais là, cette personne vous voit, mais vraiment comme quelqu'un d'extraordinaire. Et là, il lui faut beaucoup de courage pour vous le dire, pour vous l'avouer. Alors, ça peut être aussi bien, au plan professionnel, quelqu'un qui, voilà, veut que vous travaillez avec lui ou avec elle. Ou c'est quelqu'un qui est plutôt au plan personnel. Quoi qu'il en soit, cette personne vous admire. Parce que là, on ne parle pas vraiment d'amour au sens amoureux, c'est vraiment admiration. Voilà, cette personne vous admire. Mais vous admire en secret. Vous avez un admirateur secret, chers amis. Je croyais que c'était fini, moi, ça. Mais apparemment, non. Ça existe encore. Et c'est très bien que ça existe encore. Vous avez Voyage et le Pape. Je pense que tous les deux, parce que là, ça vibre deux personnes, tous les deux, vous allez partir pour un très long voyage commun. Pas au sens littéral du terme, c'est pas pour partir en vacances, mais un voyage de vie. Et je pense que là, c'est quelque chose qui va être très, très long. Puis surtout, vous allez vous retrouver sur des points communs. Je pense que vous avez les mêmes valeurs. Les deux personnes qui vibrent ici ont les mêmes valeurs, ont les mêmes principes, ont les mêmes traditions. Je ne sais pas. En fait, c'est deux personnes qui vibrent les mêmes choses. Trois de coupe. Vous allez prendre beaucoup de plaisir sur ce voyage de vie. Dans ce voyage de vie, devrais-je dire. Six de Denis, il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup de... Mais c'est un message magnifique, là. On sent beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, d'un côté comme de l'autre. Je pense que cette personne a parfaitement compris que vous êtes aussi quelqu'un de généreux. Alors, entre notre Pape et ce toit de coupe, qu'est-ce que nous avons ? Chevalier de Denis. Je pense que c'est quelque chose qui va devenir vraiment très solide. Il y a encore des chevaliers. Vous voyez, il y en a deux chevaliers. Mais à partir de cette discussion, de ce qui va se passer là entre vous, c'est quelque chose qui va se lancer sur le long terme. Et ce n'est que le début. Le magicien nous dit, ce n'est que le début de cette situation-là. Vous avez accueillir la reine d'épée. Alors, méfiez-vous de vous. Si je peux dire ainsi les choses. Méfiez-vous de cette reine d'épée qui peut être très dure. C'est pour ça que cette personne, elle craint un peu parce qu'elle vous voit comme cette reine d'épée. Quelqu'un de froid. Quelqu'un qui... C'est pour ça qu'il y a ce côté admiration plus que l'amour. Parce qu'on voit ici quelqu'un qui est sûr de soi, qui n'hésite pas, qui ne flanche pas, qui ne se pose pas de questions. Et on vous dit de l'accueillir, ce personnage qui va venir vers vous avec générosité. Ne pas rentrer dans cette énergie de la reine d'épée, bien au contraire. Rentrer dans une énergie un peu plus accueillante, comme celle de reine de Denis, ou la reine de Coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui accueille les choses avec beaucoup de bienveillance. On vous invite ici à la bienveillance. Quatre de bâton. Parce que je pense que de cet accueil, de votre accueil, dépendra tout le reste. Parce que cette personne vous admire énormément. Et en fait, dans cette admiration, il y a un peu de crainte. Et c'est ce que vibre la reine d'épée. Il y a une crainte ici à partager ce qu'on ressent, à partager ce qu'on a envie de mettre en place. Il y a vraiment ce côté, j'ai peur. Chevalier d'épée. Encore un chevalier. Vous avez vu ça ? Chevalier de Coupe, chevalier de Donnier, chevalier d'épée. Bon, bah écoutez, il ne me manquerait plus que le chevalier de bâton. Écoutez, excusez-moi, mais je me sens très bien. Donc, bah voilà, je profite de votre énergie. Waouh, une nouvelle arrive. Mais comme un éclair. C'est pour ça qu'il faut être... Préparez-vous. Préparez-vous, chers amis. Parce que là, ça va aller très très vite. Oui, ça va aller vite. C'est pour ça, il ne faut pas que vous rentrez dans cette énergie de reine d'épée. C'est-à-dire, ne soyez pas effrayé par votre propre cœur, par vos propres émotions. Parce que la reine d'épée, elle a peur de ses émotions. Parce qu'elle a été blessée. Parce qu'elle a souffert. Parce qu'elle a eu quelque chose de compliqué. En fait, j'étais en train de mélanger. Vous voyez, je me perds. Et donc, il faut vraiment que vous soyez dans cette énergie d'accueil, d'écoute de votre cœur, de vos émotions. Soyez dans la bienveillance. Parce que, vous voyez, vous avez ici cinquième dimension et vous avez neuf de bâton. Je pense que vous, et là, je suis vraiment, ça vibre avec vous. Et là, d'un coup, je suis moins dans le bonheur. Parce que là, c'était génial. J'aimerais y retourner. Mais apparemment, je ne peux pas. Enfin, neuf de bâton. Et cinquième dimension, on nous dit que là, il y a une souffrance. Peut-être que vous, vous avez été blessée. Parce que cette reine d'épée, si elle est aussi dure, si on peut l'admirer de loin, c'est parce qu'en fait, elle protège son cœur. Elle essaye de protéger ses émotions parce qu'elle a déjà encaissé. Et elle en a assez d'encaissé. Et là, je pense que là, c'est une autre relation qui s'installe. Ce n'est pas la même chose. C'est complètement différent. Et là, vous voyez, c'est rigolo. Là, je suis moins dans cette énergie de 10 de coupe, etc. As d'épée. Et je pense que vous devriez bien prendre conscience de votre propre souffrance. Parce que votre propre souffrance peut être source, ici, de blocage. Et en fait, justement, de peur et du fait que, en fait, vous n'allez pas jusqu'au bout. Voilà. C'est cette prise de conscience qui va vous permettre de transformer, de transcender cette souffrance. Parce que ce 9 de bâton vibre énormément la souffrance. Quelqu'un qui ne lâche pas pris. C'est pour ça qu'on vous admire aussi. Mais quand même. Voilà. Ça fait mal. Alors, entre As d'épée et le 9 de bâton, on a, on a. Vous voyez, là, tout va dans le même sens. C'est-à-dire, on vous demande à la transformation. Transformation de la souffrance pour pouvoir profiter de cette magnifique et belle opportunité. Parce que là, il y a une belle opportunité. C'est pour ça qu'on sent que ce personnage a peur. Il a peur de cette... Et pourtant, je peux vous dire qu'il vous admire. Allez, allons regarder notre deuxième message. Essayez de voir votre souffrance. C'est important, je pense, ici. Le fou. Ça y est. Allez. Un nouveau cycle. Roi de coupe. Un nouveau cycle. Mais dans des émotions beaucoup plus matures. C'est pour ça que vous devez, vous, ici, travailler sur cette transformation. Parce que là, c'est vous. Là, c'était l'autre personnage. Là, c'est vous. Et là, on vous dit de travailler sur cette transformation. Parce que c'est comme ça que vous allez, en fait, trouver un accord. Il faut beaucoup de maturité émotionnelle. Et vous voyez, là, on n'a pas le chevalier de bâton. Bon, on va vous laisser un peu de temps, je crois. Je crois que la vie va vous laisser un peu de temps pour poser tout ça. Vous avez l'étoile. Ben, écoutez, vous avez deux arcades majeures qui nous parlent de quoi ? À qui nous parlent ? Sept de coupe. On nous parle d'une opportunité qui vous est envoyée par votre destinée, par votre âme, par votre ange gardien. C'est quelque chose qui vous attend et qui va être super beau. Il faut juste que vous, vous soyez prêts à l'accueillir. Ouf ! Eh bien, écoutez, là, tout est parti dans tous les sens. Mais, j'ai, en fait, c'était là que je voulais poser, 5 de coupe et j'ai le 9 de bâton. Euh, 9 de bâton. 9 d'épée. Décidément, je perds le nord. 9 d'épée. Ok, alors là, j'ai... Non, il n'y a aucune qui s'est retournée, donc je garde les cartes telles qu'elles sont. Il y a vraiment une inquiétude ici. On sent que cette reine d'épée, là. On sent qu'elle a souffert. Et je pense qu'il y a quelque chose qui a été très, très difficile. 5 de coupe nous parle d'un deuil. Il y a un deuil à faire. Et c'est vraiment, votre nouveau cycle est conditionné, votre capacité d'explorer, d'exploiter cette as de denier, qu'une personne ici vibre énormément, en fait, est conditionné par votre transmutation, votre transformation et votre capacité d'accueillir quelque chose dans votre vie. Alors, juste le dos de deck. L'empereur. Il faut retrouver un peu plus de force de votre côté, retrouver une détermination un peu plus conséquente pour dépasser tout ça. Parce que je pense, pour tourner la page ici, ce n'est pas simple. Non, pour vous, c'est pour vous que ce n'est pas simple. Ok. On a l'as d'épée, encore. Et on a le roi de bâton. Les deux, vous voyez, là, d'un coup, je suis dans une autre énergie. C'est ça qui est intéressant. Et là, on nous parle bien de regarder l'avenir, de se projeter et de ne pas être dans ce passé qui vous limite. Et le voilà, le chevalier de bâton. Vraiment, prendre le temps d'analyser. C'est important de prendre le temps d'analyser ce qui s'est passé pour vous. Parce qu'il y a une souffrance qui est de plus en plus en train de vibrer. Et c'est de votre côté que ça se passe. Alors, vous avez le 4 de coupe. Ça va être une belle opportunité, disent de Denis. Je pense que si vous arrivez à bien mettre en lumière, à prendre conscience de ce que vous avez vécu, que vous arrivez à accueillir cette personne, pas comme cette reine d'épée. Regardez l'épée comme elle l'a préparée pour le combat. Elle est prête. Alors que le roi d'épée, lui, il est justement calme. L'épée est baissée dans ce jeu. Vous voyez, pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle se défend. Parce qu'elle est sur la défensive. Et là, on vous dit, non. Il faudrait peut-être descendre d'un cran ou aller vers ce roi d'épée. C'est-à-dire, aller vers une maturité au plan des pensées. Vous voyez ? Il faut en finir là. Il faut finir un cycle. Parce que vous attend ce 2 de coupe. Je pense qu'il y a une belle rencontre ici pour vous. Vraiment. Mais il faut savoir la négocier. Quand je dis négocier avec vous-même. Parce que je pense que vous avez beaucoup d'énergie difficile à épurer là. 3 de bâton. Mais oui. Et la roue de la fortune. Je pense qu'il est temps de laisser derrière vous l'angoisse, le stress. Et puis tout ça, tout ce deuil. Le passé, il faut fermer la porte là. Vous avez le 9 de bâton encore. Et oui. C'est le même 9 de bâton qu'ici. Et vous voyez, il va bien avec la reine d'épée. On sent que vous avez une souffrance ici qu'il est temps d'évacuer. Il faut la faire sortir. La faire sortir de votre vie. C'est important. Vous avez le 3 d'épée. Mais on sent l'énergie de la reine. En fait, justement, elle a vécu ça. Elle a vécu le 3 d'épée. Et 3 d'épée dans d'autres jeux, je ne sais pas si... Je vais vous montrer ici. On ne l'a pas eu là. Non. Je vais vous montrer dans ce jeu là ce que ça fait. Voilà. C'est ça le 3 d'épée. Vous voyez ce que ça fait ? Le cœur transpercé de partout avec en plus les barbelés autour. Alors vous imaginez la souffrance. C'est ça que la reine d'épée a vécu. Elle a vécu l'humiliation. Elle a vécu la souffrance. Et là, justement, il est temps de dépasser ça. Vous voyez ? Vous avez ce petit page de bâton qui nous dit qu'il est temps de dépasser ça. Parce qu'en dépassant cette souffrance, vous allez vous ouvrir une magnifique opportunité. Accueillir cette personne avec beaucoup plus de bienveillance. Voilà votre défi. Vous avez la mort. Non, mais incroyable. La voilà. La mort. Il faut transformer. Transformer quelque chose en vous pour mettre un terme à une situation. Parce que là, l'amoureux nous dit qu'il faut prendre les choses vraiment de manière déterminée. Il faut faire votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'empereur. Il faut être déterminé. Vous voyez ? Cette transformation est nécessaire pour vous. Pour bien accueillir ce beau chevalier de coupe. C'est-à-dire le chevalier de coupe qu'on avait ici. Pour accueillir ce personnage qui vous admire. Moi, il y a quelqu'un qui vous admire ici. Mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et dès que je suis ici, waouh ! La roue de la fortune. C'est comme ça que vous allez en fait modifier les choses et revenir vers quelque chose de pur, purifié. Quitter ce 5 de coup pour aller vers ce 6. C'est ça votre défi. Je pense, je dis bien que c'est un défi parce que pour vous, ce n'est pas simple. Ce ne sera pas simple. Parce qu'il faut dépasser une souffrance qui n'est pas mince ici. Elle est même très, très compliquée. Voilà, chers amis. Je vous souhaite un très bon voyage vers la libération de votre cœur. Et accueillez ce personnage. Waouh ! Avec gentillesse, bienveillance et l'amour inconditionnel de la vie. Notamment, je ne parle pas du personnage, je parle de la vie. Voilà, n'oubliez jamais que malgré la souffrance, on peut trouver des belles choses dans chaque situation. Même dans les expériences les plus compliquées, on peut trouver des belles choses. Merci à vous. A très, très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.